Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous, like et partagez. Aujourd'hui on va parler du match de Tottenham d'hier, mais pas vraiment du match de Tottenham, on va parler de Rafinha, de Lamin Yamal, de Gavi et du défenseur droit, parce que voilà on doit parler du défenseur droit, et ça c'est maintenant, juste après ce petit générique. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout le monde va très bien, voilà, ça c'est hyper important, parce que c'est la raison principale pour vous, c'est d'être bien les gars, zen, détendu. Parce qu'aujourd'hui je vais répondre un peu à vos questions, donc j'ai répondu un peu hier vite fait, voilà par message, mais il y a des choses qui sont revenues assez systématiquement, donc première chose avec Lamin Yamal, deuxième chose il y a Rafinha, troisième chose, il y a Gavi, et en quatrième il y a le défenseur droit, parce qu'on a un problème, après on parlera également de mon attaque type, de mon attaque type, voilà c'est bizarre comme phrase, et ça tout au long de la vidéo. Donc, première chose les gars, le défenseur droit, donc comme je l'ai dit hier en vidéo, et ça s'est reflété également, notre côté droit c'est de la merde, voilà, c'est de la merde, on va le dire clairement, c'est de la merde. Et donc qu'est-ce qu'il nous faut pour résoudre le problème ? Un défenseur droit. Donc j'espère que Xavi l'a vu, j'espère qu'Allemagne l'a vu, j'espère que Laporta l'a vu, j'espère que toutes les personnes qui sont conscientes et qui ont le pouvoir de faire changer les choses dans le club, ont vu que tous nos buts sont venus de notre côté droit, notre côté droit fantomatique. Il n'existe pas, oui, Sergi Roberto il est là avec le brassard, oui, il rayonne de tout son talent, il n'y a pas de soucis avec ça, on l'aime tous Sergi Roberto, mais pas sur le terrain, pas sur le terrain, ça ne sert à rien, sur le terrain, non, c'est un capitaine de banc, Sergi Roberto, c'est un capitaine de vestiaire, c'est un capitaine d'entraînement, c'est un capitaine qui permettra à tous les joueurs de s'épanouir, où se trouve la buvette, où se trouvent les sandwiches, là c'est la salle de muscu, voilà, c'est un bon capitaine, là t'es pas deux fois trop bien, va à la pharmacie, ça se trouve là-bas, ça va pas, tu te disputes avec lui, bah c'est pas grave, je vais ranger les bidons, voilà, ça c'est un capitaine de banc, ah t'es sur le banc aujourd'hui, t'as pas joué, voilà, il va lui expliquer pourquoi, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, c'est un super capitaine pour ça, c'est pas un défenseur droit, non, donc Sergi Roberto, de toute sa splendeur, moi je veux pas le voir à droite, voilà, j'aime bien Sergi Roberto, mais pas sur le terrain, comme je l'ai dit, donc il faut, et j'espère qu'ils l'ont remarqué, un défenseur droit, surtout que Koundé, Garcia dans l'axe, ça fonctionne, ils aiment bien être dans l'axe A2, il n'y a pas de problème avec ça, donc, pour ne pas avoir à mettre Koundé à droite, ou Aroro à droite pour faire plaisir à Koundé, on doit aller chercher un Cancelo, on doit aller chercher un Fresneda, on doit aller chercher un mec qui est habitué à jouer à droite, un mec qui est habitué à coller la ligne, un mec qui est habitué à jouer offensif, qui est habitué à défendre, qui est habitué à ce poste en fait, un mec qui joue à ce poste, on a besoin de ça, parce que, waouh, quelle catastrophe hier sur ce côté droit, bref, j'ai dit ce que je pensais sur le côté droit, maintenant que Dembele, il est parti, eh bien, on n'a pas besoin de réinvestir là, pourquoi ? Parce qu'on a Rafinha et Lamine Yamal, les deux peuvent jouer à droite, les deux peuvent apporter des choses différentes, les deux ont des profils totalement différents, les deux se complètent parfaitement bien sur le côté droit, offensivement, alors, pour récupérer l'argent Dembele, les 50 millions, je ne sais pas combien ils vont toucher, pour récupérer le salaire de Dembele, aller chercher quelqu'un à droite, point ! Maintenant, on va arriver à Lamine Yamal-Rafina, donc, le duel à Lamine Yamal-Rafina, parce que tout le monde veut déjà voir, ah, Lamine, il doit être titulaire, il doit être titulaire, il doit être titulaire ! Il a 16 ans, les gars, il a 16 ans, donc, moi, mon avis personnel sur le truc, c'est que Rafinha doit être titulaire, voilà, Rafinha doit être titulaire, Rafinha ne pourra jamais faire ce que Lamine fait, Rafinha ne pourra jamais faire ce que Dembele fait, jamais, jamais, mais ce n'est pas dans le profil de Rafinha, Rafinha, c'est un profil des demi-espaces, Rafinha, c'est le genre de joueur, comme Fatih, sur le côté gauche, où il va rentrer dans le demi-espace, rentrer dans le rectangle, et apporter par la passe, apporter par la vista, apporter dans sa vision de jeu, dans ses frappes, pour apporter un plus, il y a besoin de la balle dans les pieds, il ne peut pas, tu ne peux pas lui mettre des balles en profondeur, tu sais que les balles que tu vas lui mettre en profondeur, ça n'arrivera pas, ça ne va pas le faire, il ne va pas prendre de vitesse le défenseur, il ne va pas en faire un crochet, et tuer le défenseur, il ne sait pas le faire, et s'il le fait, c'est parce que le défenseur, il est mauvais, voilà, Yanis, je suis désolé pour toi, mais c'est comme ça, Rafinha, ce n'est pas ce type de joueur-là, Rafinha, c'est un joueur, tu vas lui mettre la balle dans les pieds, il va te mettre une balle en retrait, il va te mettre un centre précis, parce qu'hier, il a fait la passe pour Lewandowski, mais voilà, si Gavi ne prenait pas la tête, et qu'il a laissé à Oriol Roméo, ça aurait fait deux passes décisives pour Rafinha, donc Rafinha, il sait faire ce genre de choses, il sait apporter du danger par le centre, apporter du danger par la passe, par le tir aussi, même si je trouve qu'il ne tente pas suffisamment, mais maintenant, je pense que si tu mets un défenseur droit qui monte, Rafinha sera dans le demi-espace, il y aura d'autant plus de possibilités pour faire des frappes, d'autant plus de possibilités d'apporter du danger, c'est pour ça, moi Rafinha, si tu vas chercher un Concello, moins un Fresneda, Rafinha, franchement, il peut apporter énormément, maintenant, tu n'as pas ce type de joueur-là, tu joues avec une défense à trois, tu as besoin d'apporter de la provocation, tu as besoin de fraîcheur, tu as besoin de dribble, tu as besoin de folie, là, tu mets un Lamine Yamal, il n'y a pas de problème, là, lui, il va apporter du dribble, de la folie, de la fraîcheur, il va apporter de l'insouciance totale en attaque, il va tenter des choses, il va réussir en plus les choses qu'il tentent, donc franchement, pour moi, Lamine Yamal, c'est pour ça, c'est le parfait complément à Rafinha, Rafinha titulaire, Lamine Yamal qui rentre dans les fins de matchs pour apporter un plus, une fraîcheur, quelque chose de nouveau, et à côté de ça, ça permettra à lui de gagner du temps de jeu, de gagner de l'expérience, et de pouvoir à un moment donné, pas forcément cette année, mais l'année prochaine ou dans deux ans, apporter en tant que titulaire et mettre vraiment le danger, et je pense que Lamine Yamal a les compétences pour devenir un futur titulaire du Barça, clairement, il a les compétences pour, dans un an, dans deux ans, il sera titulaire au Barça, mais je pense que c'est peut-être déjà la saison où on doit le mettre quelques minutes en jeu, allez, des fins de match, des bouts de match, ou des matchs Coupe du Roi, ou même titulaire, parce qu'il y a un match en Ligue des Champions, on a besoin de faire reposer Rafinha, ben hop, on met Lamine Yamal titulaire et on le fait sortir à la 60ème minute pour que Rafinha gagne des minutes, voilà, moi je pense que Lamine Yamal a possibilité d'apporter quelque chose de différent et quelque chose de plus, et je pense que Lamine Yamal apportera plus qu'un Dembélé sur le terrain, clairement, je pense qu'il a ce qu'il faut pour apporter plus que le Dembélé. Point de vue personnel, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, remettez-le en commentaire en disant « Non, mais t'es fou, Dembélé est 100 fois meilleur que Lamine Yamal. » Vous avez le droit, vous avez le droit, moi je pense que non, mais vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de soucis avec ça. Alors, il y avait aussi Gavi, Gavi, tout le monde était là choqué, Gavi titulaire encore, Gavi, pourquoi Chavi s'entête, pourquoi Chavi, il abuse avec Gavi ? Gavi, les gars, il y a eu 3 matchs avant, Gavi, c'est ses 45 premières minutes, laissez-lui le droit d'être mauvais 45 minutes, il reprend seulement après une blessure. Belle main, les gars, doucement, on a le temps, soyez zen, Gavi va monter Crescendo en puissance et puis, il n'a pas besoin que Gavi soit titulaire absolument. T'as Oriol Roméo, il rentre bien, il fait ses matchs correctement, Frenkie de Jong, il fait bien ses matchs aussi, il n'y a pas de soucis, bon, à part hier, contre Tottenham, mais de base, Frenkie, il est bon, Gundogan, il est bon, Pedri, il est un peu en dessous, mais ce n'est pas grave, on peut le faire rentrer pour qu'il prenne tout doucement des minutes, n'oublions pas que lui aussi, ça fait 4 mois qu'il avait pu jouer, Gavi, la même chose, qu'il prenne quelques minutes de temps en temps, ça fait du bien, Fermin Lopez, il est bon aussi, donc c'est encore un jeune qui peut apporter un plus, donc voilà, faire gagner quelques minutes aussi, on peut faire un turnover, voilà, entre les titulaires d'expérience et les jeunes qui sont juste derrière, comme on attaque, on peut utiliser à gauche Fatih, on peut utiliser Abde en remplacement de Fatih, comme tu peux utiliser Lewandowski et Ferran en remplaçant de Lewandowski et Rafina et avoir la Minigama en remplaçant de Rafina, voilà, comme ça, tu as ton 4-3-3, tu as 3 milieux, tu as 3 attaquants et tu n'as pas besoin de surinvestir, d'aller chercher absolument quelqu'un, même si moi, j'irais chercher quand même l'Ocelcio pour apporter un plus, parce que voilà, il faut quand même un plus au cas où on a une blessure, mais après, on a ce qu'il faut, on a les joueurs adéquats pour chacun des postes qui sont disponibles actuellement, le seul poste, voilà, comme j'ai dit, c'est défenseur droit, maintenant, je vais revenir aussi sur Abde, où il y a eu beaucoup de critiques en disant, voilà, Abde, c'est beaucoup de déchets, c'est beaucoup de dribb pour rien, c'est, voilà, beaucoup de folie pour pas grand chose au final, Abde, c'est le même profil que Vinicius, souvenez-vous de Vinicius au Real Madrid il y a deux ans, il dribblait toute l'équipe, il faisait plein, et devant le but, il faisait n'importe quoi, il y a une mauvaise passe, pas la bonne décision, des tirs à côté, même Benzema, je me souviens, dans le couloir, il avait dit, ouais Vinicius il joue contre nous, et tout ça, tellement que Vinicius était mauvais, regardez le Vinicius l'année passée, un bon Vinicius, excellent, même avec le Real Madrid, déstabilisateur, provocateur, de plus en plus buteur, de plus en plus décisif, donc voilà, on a un droit à un vrai Vinicius actuellement au Real Madrid qui est très bon, et je pense qu'Abde, c'est le même défaut qu'avec Vinicius, ça veut dire que là, maintenant il est dans la phase où il peut dribbler, percuter, et faire n'importe quoi juste derrière, mais c'est pas grave, parce que si maintenant avec l'entraînement, avec le travail, avec l'acharnement, en le mettant en concurrence avec un Fatih, avec un Ferran, avec un Lamin Yamal derrière qui va pousser pour être titulaire, Abde doit travailler mentalement pour devenir bon et devenir performant, et pour ça, c'est à l'entraînement, la vista, c'est en jouant des matchs, c'est tout ça, qui va apprendre à avoir une bonne vista, qui va apprendre à faire des bonnes frappes, à prendre les bonnes décisions au bon moment, et à évacuer cette pression de jouer au Barça, parce qu'au final, les joueurs, quand ils sont libérés, c'est très beau à voir, regardez Ferran Torres, 4 matchs, 3 buts, c'est très beau à voir, moi je suis content de voir Ferran mettre des buts, se dire, ben voilà, on met Robert Lewandowski, il joue 60-70 minutes, et là, Robert Lewandowski, il se repose un petit peu, on le fait sortir, et derrière, Ferran, il rentre, et il apporte quelque chose, et ça, c'est beau à voir, et je suis content de voir un Ferran qui apporte quelque chose, je suis content de voir un Fatih qui s'applique un peu plus, je suis content de voir Alamin Yamal qui rentre en jeu, et qui apporte de la folie, donc Abde, c'est la même chose, vous en faites pas, il va apporter un plus derrière, donc on a de la chance les gars, on a un noyau jeune, on a un noyau hyper intéressant, au milieu de terrain, c'est la même chose, Pedri, Gavi, ils sont pas en grande forme actuellement, c'est pas grave, Fermin Lopez, il arrive, il bouge les choses, Oclan Romero, commence à s'intégrer correctement, il bouge les choses, Frenkie de Jong n'a jamais été aussi bon que depuis qu'il a le brassard de capitaine, et depuis qu'on le met en double pivot, donc franchement, c'est une bonne chose aussi, voilà, il y a des joueurs comme ça, on est en train de les retrouver, il y en a d'autres qu'on est en train de perdre un petit peu, mais ils vont revenir de toute façon, et c'est comme ça de toute façon dans la vie d'un club, tout le monde n'est pas au top de sa forme en même temps, et c'est pas grave, parce qu'on a le noyau qu'il faut pour réussir, et c'est ça les gars, qu'il faut retenir des matchs amicaux, c'est qu'on a pu tester plein de choses, regardez Xavi hier, 4 attaquants, 4 attaquants hier, quand Xavi a essayé 4 attaquants et que ça fonctionne, jamais, donc j'espère qu'on va revoir ça une nouvelle fois, j'espère qu'on va avoir des déclics aussi du côté de Xavi en se disant, voilà j'ai testé ça pendant la pré-saison, j'ai testé ça, ça ça n'a pas fonctionné, ça ça a été catastrophique, ça ça n'a pas été, par contre ça 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 a bien fonctionné, et donc en championnat, on pourra réitérer ces expériences là, parce que ça a bien fonctionné, parce que les joueurs se sont compris, parce que les joueurs ont vu les bonnes choses, voilà, donc moi je retiens que la pré-saison a été pour moi une réussite, parce qu'on a vu des bonnes choses, on a vu des mauvaises choses, et on a vu que les mauvaises choses n'ont pas été reprises à nouveau, il n'a pas recommencé Xavi à s'entêter avec une idée, il a testé des nouvelles choses, et il a mis les joueurs dans des dispositions totalement différentes à chaque fois, et donc je m'avance peut-être un peu en disant que la Liga, on va la jouer pour le titre, sans problème je pense, avec le Real Madrid, mais je pense également que la Ligue des Champions, les phases de poules, on va les passer, et on va aller chercher un quart de finale, et peut-être un demi-finale, ça dépendra du tirage, et de comment on est en forme à ce moment-là, et des blessures, parce que voilà, on est toujours à... bref, touchons du bois, voilà. En attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi comment vous voyez-vous le championnat, comment vous voyez la Ligue des Champions, comment vous voyez votre équipe type, votre attaque type, votre attaque type, et je vais y arriver, et tout ça en commentaire, je vous lirai, et je répondrai, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bientôt avant match le championnat, reprends bientôt les gars, championnat ! Sous-titrage Société Radio-Canada